Salut Internet, aujourd'hui c'est une araignée au plafond qui a introduit ce top 7. Merci Kertanis pour cette petite intro animée. On avait fait il y a quelques temps déjà un épisode sur les métiers hors du commun. Et puis depuis, je vous avais promis qu'on ferait un épisode sur des vieux métiers quasiment disparus. Et comme je tiens toujours mes promesses, ou pas en fait, bah nous y voilà. Alors je précise juste que je vais pas parler des âmes réveils. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et c'est pas la peine de se répéter. Bon et ok, j'ai une voix bizarre. Je parle du nez, je prononce mal mes consonnes. C'est parce que j'ai un petit secret à vous dire. Bah en fait, même les youtubeurs peuvent tomber malades. Et vu que j'ai pas envie de vous faire attendre deux semaines pour récupérer ma voix, bah on va faire avec. Allez, c'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ça a pas forcément disparu à 100%, mais du moins qui a pu du tout pratiquer de la même façon. Les attrapeurs de rats. De nos jours, quand on veut contrôler la population de rats dans une ville, on utilise beaucoup de poison ou de pièges. Y'a pas vraiment de mecs qui descendent encore dans les égouts avec leurs cages et leurs gants pour courir après les rats. Ouais parce que ça, ça a existé hein. Et pendant des centaines d'années d'ailleurs. Par exemple, au 14ème siècle, y'a eu en Europe une bête d'épidémie. Un truc lourd hein, ça a tué bien entre 30 et 50% de la population du continent en juste 5 ans. Et cette épidémie, c'était la peste noire. Et la peste noire, c'était transmis surtout par les rats. Du coup à l'époque, c'était un métier assez important quand même. Bon mais fallait pas se faire mordre hein, sinon t'étais pas vraiment assuré de continuer ton taf très longtemps. Bon et bah depuis, ce travail a perduré. Même encore au début du 20ème siècle, c'était un travail comme un autre dans les grandes villes. D'ailleurs, certains attrapeurs de rats avaient pour habitude d'en élever chez eux. Bah ouais, comme ça ils les tuaient et vu qu'ils étaient payés au quota, bah ils arrondissaient un peu leur fin de mois. Bon on est bien d'accord que maintenant, la mort au rat, c'est quand même vachement plus simple. Bon on va s'imaginer un petit truc. On est entre les deux guerres mondiales, l'aviation est en train de se développer, un truc de malade. Et du coup au sol, bah on essaye d'évoluer aussi hein, d'inventer des défenses aériennes ou des façons de détecter ses avions en avance, histoire de se mettre un peu à l'abri. Et dans cette catégorie, il existe un métier bien particulier. L'homme radar, bon même si les radars n'existaient pas encore, bah son taf à lui, c'est d'écouter. Ah vous aurez compris hein, on dirait de grosses oreilles le machin. Et ces grosses oreilles, ça s'appelle des miroirs acoustiques. Ça permet de concentrer un son en un seul endroit. Bon au début, des miroirs acoustiques, ils en ont construit des gigantesques à des endroits bien précis. Sauf que bah, pour l'ennemi, il suffisait de savoir où étaient construits ces miroirs et de les éviter. Et c'est à cause de ça qu'on a développé ces miroirs acoustiques portables utilisés par des hommes. Bon, vous vous en doutez bien hein, vu la tronche, c'était pas super efficace. Les avions, ils arrivaient de façon tellement vite qu'en général, même si t'arrivais à les entendre, bah t'avais pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit. Et puis en plus, on commençait déjà à développer la technologie des radars. Alors, quand dans les années 30, bah les premiers radars aériens ont vu le jour, les miroirs acoustiques sont un peu passés à la trappe. Et le métier aussi du coup. Non, on ne fera pas de jeu de mots foireux, ok ? Bon, le bowling, c'est quoi ? Ouais bon ok, c'est débile comme question. On sait tout ce que c'est le bowling, mais j'avoue, j'étais pas très inspiré là. Bref, donc le bowling, ça s'est démocratisé en gros vers le milieu du 19ème siècle. En pleine révolution industrielle quoi. Et on s'est vite posé la question simple de... Une fois que les keys sont tombés, comment on les remet debout ? Et comment on récupère notre boule ? Ah bah ouais, on est en pleine révolution industrielle, ok. Mais clairement, les machines modernes où les keys sont remis automatiquement et tout, on en est un petit peu loin quand même. Donc, la solution, c'est de foutre des mecs au bout de l'aller. Et d'ailleurs, bien souvent, c'était des enfants ou des ados. Parce qu'il fallait pas être très grand pour pouvoir se faufiler entre les allées. Bon, depuis, tout est automatisé. Mais moi, perso, ça m'embête. J'aimerais bien qu'il y ait encore quelqu'un qui remette les keys quand je joue. Bah ouais, parce que quand tu vas jouer tout seul par exemple, parce que t'as pas beaucoup d'amis comme moi, Bah t'es quand même content qu'il y ait au moins un mec qui te regarde jouer. Bon, par contre, faut pas être nul hein, sinon il va plus souvent se foutre de ta gueule qu'autre chose. Ouais, non, en fait, vu mon niveau de merde, c'est peut-être mieux que ça soit une machine qui fasse le boulot. Elle, vous les avez forcément déjà vues dans des films. Concrètement, de 1878 jusqu'aux années 60 environ, pour passer un coup de fil à quelqu'un, y avait pas de numéro direct. Tu prenais ton téléphone, tu rentrais en contact avec une opératrice, tu lui disais à qui tu voulais parler, hein, en filant le nom et l'adresse, et elle, bah, être connectée à cette personne. Pour ça, elle bossait face à des murs entiers de panneaux téléphoniques. C'était en gros que des câbles à mettre dans les bons trous. Bon, par contre, faut savoir que l'opératrice, elle pouvait en permanence écouter la conversation. Ah ouais, c'était pas génial l'intimité à l'époque, hein. Et d'ailleurs, pourquoi opératrice et pas opérateur ? Bah, pour pas mal de raisons, hein. Déjà, à l'époque, les femmes aux États-Unis, parce que c'est de là que ça a démarré, bah, légalement, elles gagnaient moins que les hommes. Du coup, financièrement, c'était plus intéressant d'embaucher des femmes. Et puis, vu que c'était une révolution technologique, bah, les mecs derrière tout ça, ils voulaient apporter une image de jeunesse, hein, de beauté. C'était l'avenir, quoi. Donc, en plus d'embaucher principalement des femmes, il fallait qu'elles soient jeunes et plutôt attirantes. Bon, moi, j'ai encore du mal à comprendre, hein, parce que le mec qui voulait passer un coup de fil, bon, ok, il tombe sur la voix sûrement charmante d'une belle demoiselle, mais bon, il la voit pas au final, hein, donc je pense qu'il s'en fout un peu, le mec. Bref, encore une fois, c'est la technologie et les numéros directs qui ont fait disparaître ce métier dans les années 60. Et pour ceux qui parlent anglais, il y a un petit documentaire de 15 minutes sur YouTube qui est vachement intéressant. Je vous mets le lien en description. Quel nom bien étrange. C'est vers 1667 que ce métier apparaît. Et Cocorico, c'est en France qu'il apparaît. Un falottier, c'est le mec qui gère l'éclairage public. Et donc, au XVIIe siècle, d'abord à Paris, mais rapidement dans toutes les villes de France, bah, on installe dans chaque rue, aux deux extrémités et au milieu de la rue, des réverbères. Enfin non, c'est pas vraiment des réverbères, c'est des lanternes qui fonctionnaient à la bougie. Les réverbères, eux, ils datent de 1766. Et c'est encore à Paris que les premiers ont vu le jour. Ah bah, l'éclairage à l'huile, c'était quand même plus efficace que la bougie, hein. Bon, et puis mine de rien, c'était pas un boulot facile. Fallait que toutes les lanternes ou les réverbères de ta zone d'attribution soient allumés en 40 minutes. Et puis, s'il faut les allumer au crépuscule, bah, faut aussi les éteindre à l'aube. Et bien souvent, les mecs, ils avaient un autre métier à côté, hein. Poissonnier, cordonnier, ou j'en sais rien moi, pizzaiolo. Et puis progressivement, au XIXe siècle, les lampadaires à gaz commencent à se multiplier. Et c'est toute une profession de lefto et de leftar, du coup, bah, qui disparaît. Ça, c'est clairement un boulot pour lequel, bah, vu ma voix en ce moment, là, je pourrais pas vraiment postuler. Bon, et oui, c'est un métier qui a pas tout à fait disparu, hein. Il existe encore dans certains pays anglo-saxons et même en France dans certaines villes. Bon, mais bien évidemment, c'est plus du tout ce que c'était auparavant. Ce métier, il existe depuis l'Antiquité. Sur les places publiques, il y a toujours eu un crieur. En France, les quelques crieurs qui existent encore sont surtout des comédiens qui font ça le week-end pour le fun. On leur laisse des messages dans la semaine et le week-end, généralement sur la place centrale de la ville, bah, ils crient vos messages. Ça peut être des petites annonces, des déclarations d'amour, des avis de recherche et j'en passe. Mais comme je vous le disais, dans certains pays, hein, comme au Canada, on les compte sur les doigts d'une main, mais il existe encore des crieurs publics pour qui c'est le métier à plein temps. Voici par exemple Daniel Richer, qu'on appelle aussi la flèche. Il bosse aussi bien en français qu'en anglais et il crie pour toutes les occasions, hein, politique, sociale et même pour le sport. Bref, j'ai décidé malgré tout d'inclure ce métier dans ce top parce que, mine de rien, bah, même s'il y en a encore une petite poignée dans le monde, le temps où il n'y avait pas de journaux et fallait se réunir sur la place publique pour entendre un crieur te réciter les nouvelles du jour, ça devait quand même être super cool. Pour finir, on va parler d'un boulot qui vient à la base de Cuba. Bon, vous le savez, à Cuba, on fabrique des cigares. Et c'est une tradition là-bas que dans les usines, il y a un lecteur. Un lecteur, c'est un mec qui est payé par les ouvriers, hein, ils mettaient chacun une partie de leur salaire là-dedans. Et en échange, bah, les ouvriers décidaient ce qu'ils voulaient entendre pendant leur journée de travail. Ils filaient de la lecture au lecteur et ce dernier passait la journée à lire à voix haute. À partir du milieu du 19ème siècle, certains Cubains décident d'ouvrir des usines de cigares en Floride, aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils importent aussi la tradition du lecteur. Au final, cette tradition, elle perdura aux États-Unis jusqu'en 1931. Bon, cette année-là, il y a une méga grève dans le milieu, c'est le bordel, et tous les lecteurs sont virés. Bon, en fait, ils ont juste été remplacés par la radio, hein, c'est à peu près à cette époque que les premiers postes de radio font leur apparition. Bon, et apparemment, rassurez-vous, hein, ce métier existe encore dans certaines usines à Cuba et dans quelques pays des Caraïbes. Mais au final, ce qu'on se rend compte avec cette vidéo, c'est que c'est surtout à cause de la technologie que ces vieux métiers ont disparu, ou presque. On pourrait être pessimiste, hein, et se dire, t'imagines dans 50 ans le nombre de métiers en moins ? T'imagines la hausse du chômage ? Ouais, mais ce serait pas le bon raisonnement. Tout simplement parce que si des métiers disparaissent, faut pas oublier qu'il y en a plein qui se créent. Bah c'est vrai, l'invention du cinéma, par exemple. Vous vous rendez compte le nombre de métiers que ça a créé ? Cadreur, monteur, producteur, et j'en passe. Et internet, par exemple. Des métiers comme graphiste, webmaster, community manager, ou même youtubeur, hein, ça existait pas il y a 30 ans. Donc les amis, c'était la minute moralisatrice, mais s'il vous plaît, soyons positifs. À côté de ça, quand on sort cette vidéo, on a atteint le demi-million d'abonnés. J'ai ouvert la chaîne fin janvier, donc en même pas 10 mois, on est déjà à 500 000 personnes. Et ça, bah, je vous l'avoue, hein, à la fois, ça me fait flipper parce que bonjour les responsabilités, mais de l'autre côté, c'est juste merveilleux. Vous imaginez un peu ? Si en 10 mois, on est à 500 000, on sera où tous ensemble ? Dans 6 mois, dans 1 an, ou dans 2 ans ? Ce n'est que le début de l'histoire de cette chaîne, et je pense qu'on va aller très loin tous ensemble. Bon, et sinon, comme d'hab, hein, on défonce sa mère au pouce bleu, on partage, on s'abonne, et on vient me suivre sur les réseaux sociaux pour écouter mes conneries au quotidien. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet ! Bon, les amis, pour une fois, je n'ai pas écrit mon outro, là, c'est un peu du freestyle, ce que je vous fais, parce que j'avais envie de revenir un petit peu sur l'épisode. Ça m'a fait penser à pas mal de trucs, parce que je suis quand même un grand grand fan de robotique, et je ne peux pas empêcher de lier un petit peu les métiers qui disparaissent avec l'âge industriel, les machines, les robots, les trucs comme ça, quoi. Parce que, ok, on a vu dans l'épisode que c'est quand même souvent des machines, des robots, des trucs comme ça, qui remplacent des boulots. Et ok, il faut rester positif, il y a plein de boulots qui se créent. Mais quand on bookine des trucs genre Isaac Asimov, des grands génies comme ça de la science-fiction, de la robotique, que je vous conseille d'ailleurs, on est obligé de se demander, il se passe quoi le jour où tous les métiers sont remplacés par des robots ? Bon, alors vous me direz, il y en a toujours, genre les métiers d'art, des trucs comme ça, tu vois, de la peinture, des trucs comme ça. Bon, d'accord, c'est compliqué. Encore que, moi je pense qu'avec une bonne dose d'intelligence artificielle, on pourra arriver à des trucs sympas, des prises d'initiatives, de la créativité, pourquoi pas. Bon, et puis vous pourrez me dire aussi qu'il faudra toujours des mecs pour créer de nouveaux robots, pour les fabriquer, pour les réparer, tout ça, ouais. Ou pas, en fait. Il suffit de créer des robots qui sont faits pour réparer les autres. Il suffit de créer des robots qui sont faits pour en créer d'autres. Il suffit de créer des robots avec assez d'intelligence artificielle pour qu'ils s'auto-améliorent. Et on dirait pas un putain de scénario de film, en fait, qui a déjà dû exister 40 milliards de fois. C'est sympa ce genre d'outro pas du tout écrite, hein, c'est chiant, je me fais flipper tout seul, et on termine la vidéo sur un point négatif. C'est bien, William, non, c'est une très très bonne initiative, vraiment, bravo, on refera ça la prochaine fois, hein. Ou pas, hein, on va se remettre à écrire des trucs un petit peu plus drôles, un petit peu plus sérieux, parce que là, c'est quoi de partir en délire comme ça et de t'énerver comme ça en face de sa caméra ? Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, ok ? Ça suffit, là, tu vas arrêter de t'énerver comme ça, moi j'ai... C'est, 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 c'est...